Musique Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien Comme prévu on se retrouve pour la vidéo recap de l'année de Joule 2021 Je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'élection du meilleur rappeur selon vous de l'année 2021 Vous pourrez voter dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, le sondage sera bientôt mis Sur mon Insta et sur mon Facebook, je vous mets tout ça en description pour pouvoir voter Et donc on va faire comme prévu, donc là je vous récapitule un petit peu Il y a une vidéo explicative qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube Et en gros on va faire l'élection selon vous du rappeur de l'année 2021 Donc en gros c'est l'artiste francophone de l'année 2021 comme c'est élu Mais nous on va le faire à notre échelle et plus il y aura de monde qui va voter, plus ça sera réaliste Et c'est histoire de faire le point sur les 15 rappeurs tout simplement qui ont sorti les plus gros projets Et qui ont été les plus performants dans cette année 2021, les voici tous ici Donc je vous les ai déjà présentés dans la première vidéo présentation N'hésitez pas à aller la checker, elle vient de sortir Et tout se retrouvera dans la playlist élection du rappeur français de l'année 2021 Donc 15 vidéos recap comme celle-ci Aujourd'hui c'est Joule avec son label doré de platine Il y aura Aurel San, Naps et tout ça On va vous montrer en quoi ça va consister ce type de vidéo Et c'est parti pour l'épisode 1 Pourquoi voter pour Joule et on fera ça pour chaque artiste qui a été sélectionné Donc Joule Joule alors pour récapituler son année Donc il avait fini l'année 2020 et qu'il l'a sorti loin du monde Donc c'est pour ça que la transition année 2021 elle est là Il y a eu la sortie de l'album gratuit volume 6 Alors l'album gratuit c'est quoi ? C'est un album initialement que Joule créait pour les personnes en prison Qui ne pouvaient pas avoir les moyens d'acheter un album physique Et donc c'était des sons gratuits disponibles sur Youtube Sous forme de clip vidéo Mais en fait il n'y a pas de clip C'est juste un fond Et en gros on peut écouter le son De base c'était présent que sur Youtube Maintenant c'est quand même commercialisé sur Spotify, Deezer et tout ça C'était pas le cas à l'échelle de l'album gratuit volume 1 ou 2 Qui était déjà très écouté à l'époque Et donc tous les sons ont fait quasiment 1 million de vues Sauf celui-là VidFest Avec un qui a vraiment ressorti du lot Pour vous montrer C'était Karedas Alors je suis en train de le rechercher Il est là, 10 millions de vues Donc voilà Un peu moins brillant qu'à l'époque faut l'avouer Mais un album gratuit ça fait toujours plaisir C'était le premier album de Joule cette année Le deuxième album c'était l'album Demain ça ira Teasé par Alors la zone Qui a été un véritable carton cet été 31 millions de vues pour le clip Il y a eu la tracklist Je n'ai pas que des potes Le bouton et pique et pique alcool et drame Qui a été le plus grand succès de l'album Demain c'est ira Qui a été publié Le célèbre album de juin fait par Joule Donc deuxième album de l'année Le troisième c'était une grosse réunion A la mode très organisée Bande organisée qui rassemblait les marseillais Cette fois c'était le classico Avec Marseille plus Paris Avec le premier son teasing Loi de la cahier 12 millions de vues Donc le teasing Voilà les shorts et tout ça Le classico qui a réuni quand même de grosses performances du rap français A l'image de Pelka Cobaladé Gazo SCH Sosomanes Enfin une dinguerie Et ensuite le dernier album L'album de descente Le quatrième pour la machine Avec le teasing par Macasio Joule n'a pas eu le temps de clipper Il l'a dit il n'a pas eu le temps de faire Beaucoup de clips pour l'album Indépendance Mais en tout cas album qui est disponible partout sur les plateformes Donc voilà le recap pour Joule Pour l'année 2021 sur Youtube Maintenant on va s'intéresser à d'autres aspects Qui vont être intéressants aussi pour que vous puissiez voter Donc je pense qu'au niveau du travail fourni Joule est numéro 1 Mais à vous de juger si la qualité était présente Et si vous avez aimé ses projets Au niveau du classement Skyrock Et comme une référence des sons US Mais également rap français à l'échelle de la France On va regarder si Joule est présent Alors il est déjà présent à la 7ème position Avec classico organisé Bien sûr là c'est un petit titre informatif Mais c'est à l'échelle du mois de décembre Là ce qu'on va juger c'est toute l'année Donc c'est pour voir si les rappeurs sont encore présents à la fin de l'année Voilà Et ensuite au niveau solo Il a Love de Moi de son album Indépendance Donc il est présent dans ce classement Skyrock C'est à une petite échelle informative Au niveau de la discographie Demain ça ira qui est sorti en juin à déjà 160 000 ventes Il est donc disque de platine Avec les 100 000 équivalents ventes Et à mon avis vu la montée actuelle Il ira vers les 200 000 C'est à dire double platine Sachant qu'il est encore très récent cet album Ne figure pas l'album Indépendance Qui est sorti il n'y a pas longtemps Et ne figure pas l'album gratuit volume 6 Au niveau des équivalents vente Même si c'est déjà sorti Et classico organisé qui l'organisait N'est pas là non plus Donc pour récapituler l'année Il y a eu l'album gratuit volume 6 Il y a eu Demain ça ira Album qui a été vendu sous cette forme là Donc en forme présentielle Il y a eu classico organisé Avec beaucoup de rappeurs Et l'album Indépendance Pour finir l'année Avec des titres sympathiques 23 titres en tout sur cet album Donc voilà la team Pour le recap de l'année 2021 Pour le rappeur marseillais Le J.Joule Que j'apprécie fortement Mais à vous de juger maintenant S'il a les épaules Pour être élu artiste francophone de l'année Et donc ça c'est à vous de juger N'hésitez pas à voter bien sûr Sur Youtube, Insta et Facebook Pour l'instant sur Insta Ça va pas être tout de suite les sondages On va attendre d'avoir quelques vidéos Comme ça les recap de l'année Sur Youtube Je pense que je vais vous mettre ça Dès ce soir Donc n'hésitez pas à être actif Sur la chaîne Youtube Checker l'onglet communauté et tout Et faites voter un maximum de personnes En partageant ces vidéos Pour que le sondage soit le plus réaliste possible Et puis la team Vous pourrez bien sûr réajuster vos sondages Si vous avez déjà voté En fonction des sorties Des recap Deux par jour en tout Et il y en aura 15 Donc voilà la team Ça va nous occuper jusqu'à la fin de l'année J'espère que ce concept va vous plaire Pour la liste Et lire l'artiste francophone de l'année Allez n'hésitez pas à liker Si le concept vous plaît A vous abonner et partager Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao